Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Amouyel. Je suis épidémiologiste au départ de formation spécialisée en santé publique, mais dans un domaine qui est celui des maladies liées au vieillissement. Et au moment du déconfinement, dans le cadre des travaux qu'on menait, des contacts qu'on a avec les patients, avec leur famille, on a eu beaucoup d'emails nous disant, mais écoutez, on va se déconfiner très bientôt. Et on a peur, parce qu'au moins on était protégé, maintenant on va retourner dans la jungle avec le risque du virus. Donc on a réfléchi dans mon équipe et on a créé un outil extrêmement simple qui s'appelle le Covid-Score, qui permet avec trois facteurs de risque, qui sont les facteurs de risque majeurs de faire une forme grave si vous êtes atteint de Covid, qui sont l'âge, le sexe et la corpulence, donner une idée aux gens un peu de leurs risques et des niveaux de protection, avec vraiment une logique d'essayer de responsabiliser les gens par rapport à l'estimation de ce risque et pas être dans une question de tout ou rien. Du coup, on a continué à s'intéresser à ça à diverses occasions en analysant les données. Je crois qu'il y a un élément qui est très important, Paul Lou en a parlé, c'est que beaucoup de gens peuvent utiliser des données, c'est ce qu'on appelle la science ouverte, les données sont mises en libre accès. Santé publique France et Géote font un travail remarquable là-dessus qui permet justement à tout un chacun, qui en a les outils et les compétences, de pouvoir utiliser les données et se faire ses propres idées, et c'est en particulier des sites comme CovidTracker ou OverlineData qui sont très utiles pour finalement mobiliser facilement ces données sans nécessairement avoir les connaissances statistiques derrière. Donc en fait, si on regarde les chiffres maintenant, et je crois que c'est important, et le terme des 100 000 décès, qui est vraiment une valeur et symbolique et numérique, doit être bien compris à la lumière de ce que nous apportent les chiffres. Donc là, vous avez les chiffres bruts, c'est-à-dire ceux qui correspondent au nombre de sujets qui sont considérés comme positifs, qui sont envoyés en particulier dans les données qui sont colligées par le Johns Hopkins pour l'ensemble des pays. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle le nombre de nouveaux cas confirmés tous les jours. Et je vous ai sorti ici, en date du 19 avril, la répartition de tous ces cas classés par ordre de fréquence décroissante. En sélectionnant un certain nombre de pays, j'ai sélectionné des pays qui sont comme le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et Israël qui doivent être cachés en dessous, les niveaux de ces effectifs de cas. J'ai également mis des pays dont on sait que les nombres de cas sont extrêmement importants comme l'Inde, les États-Unis et le Brésil et un pool de pays européens dans lesquels on a en fait quelque chose à laquelle la France peut éventuellement se comparer. Et quand on regarde le classement, on voit que l'Inde, bien sûr, a un nombre de cas extrêmement important et que la France ici arrive en cinquième position. Mais une fois qu'on a ces informations-là, Ah, parfait, j'ai la main, merci. Une fois qu'on a ces informations-là, on a juste des informations brutes. Et il est vraiment important de les interpréter dans le contexte et progressivement, c'est ce que je vais essayer de vous montrer sans faire des grandes démonstrations, mais l'essentiel, c'est que vous compreniez bien où sont ce qu'on appelle, nous, les biais, les erreurs systématiques qu'on peut trouver. Donc, j'ai fait déjà une première réanalyse à partir, bien sûr, des données de Our World in Data qui fournit ces analyses automatiquement en regardant ce nombre de cas rapporté à la population des différents États. Voilà, vous avez une courbe qui change en ramené par million d'habitants. Donc, on prend le nombre de cas positifs qui a été déclaré et on le divise par le nombre d'habitants. Et donc, vous avez un ratio de nombre de nouveaux cas quotidiens par million d'habitants. Et au 18 avril, qu'à ce moment-là, en France, on est à 484 cas par million et qu'Israël est à 19 cas par million. Donc, des différences qui sont extrêmement importantes. Et vous voyez que la France, qui est dans les pays moyens européens, là, passe dans les pays les plus contaminés en termes de densité. Est-ce qu'on peut en conclure, du coup, que la France est le pays dans lequel la contamination est la plus importante ? Non, bien sûr, parce que d'autres facteurs vont intervenir dans ce contexte et dans ces cas. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est souvent ces chiffres qui sont utilisés dans les interventions et les informations. Si maintenant, on regarde un autre type de mesures qui sont... Alors là, j'ai pris uniquement la France. C'est à partir de CovidTracker que j'ai extrait ces données. C'est la façon dont on mesure ces cas positifs. Et c'est ça qui est important pour bien comprendre. La première chose à faire, c'est qu'on a des différences en fonction du jour de la semaine. Il y a beaucoup moins de tests qui sont réalisés le week-end parce que les laboratoires sont fermés. Donc, généralement, le lundi matin, quand on regarde les résultats du week-end, on a toujours une bonne surprise. On a 4 000, 3 000, 5 000 cas positifs qui ont eu lieu pendant le week-end. Et progressivement, ce nombre de cas augmente au fur et à mesure des retours des laboratoires pour culminer en général le jeudi ou le vendredi. Et ainsi de suite. Donc, on a une évolution cyclique de la mesure qui est juste liée à l'outil de mesure. C'est pourquoi, quand on analyse ces données, il faut toujours les analyser en ce qu'on appelle en données en moyenne glissante de 7 jours. Et on a ce genre d'informations sur 7 jours. Et c'est ce qui a été repris ici par CovidTracker à partir des années journalières. Mais même dans ces conditions, vous vous rendez compte qu'à certains moments, il y a des cassures. Et on vient d'en subir une très récemment. Vous voyez qu'on a l'impression que si on analyse au jour le jour, on a une baisse massive des contaminations. C'est le 1er avril et on pourrait se dire qu'il s'est passé quelque chose. Oui, il s'est passé quelque chose. C'est qu'il y a eu un bug dans la transmission, en particulier pendant le week-end Pascal. Et donc, on n'a pas eu de cas transmis. Et finalement, un rattrapage qui a été réparti. Et ici, une simulation de la répartition correcte des cas positifs. Donc, vous voyez qu'on est très dépendant de l'outil de mesure. Et quand on donne ces chiffres, ce n'est pas des vérités absolues. Loin s'en faut et on va y revenir. Donc ça, c'est les cas positifs au Covid en France avec les chiffres jusqu'au 19 avril. Le 19 avril étant de 32 809 sujets en moyenne. Si maintenant, on regarde un autre indicateur et qu'on essaie de comprendre, c'est le nombre des cas des personnes ayant été contaminées en France. Si vous allez sur le site de Santé publique France, vous verrez qu'il y a 5 296 222 personnes positives au 19 avril. C'est le mode de progression de l'épidémie. Depuis la création de l'épidémie, c'est tous ces cas qui ont été confirmés. Si maintenant, on regarde l'étude de l'institut de l'institut qui a été faite en population pour savoir finalement combien de Français avaient été contaminés depuis le début de la crise, on considère qu'il y en a 20%. 20% des Français auraient été contaminés. Si vous prenez 20% de 67 millions, vous arrivez à 13 400 000. Question, on annonce et on travaille sur 5 296 000 cas et ici, on a 13 400 000 positifs. Donc, on en a perdu 7 millions. Donc, vous voyez que les chiffres déjà que l'on obtient qui servent à faire ces référencements ne tiennent pas compte de la réalité de l'étendue de l'épidémie dans la population. Autre point, il n'y a plus d'animation. Bon, écoutez, voilà. Autre point, c'est que, pourquoi on a ça ? C'est parce qu'en fait, plus de la moitié des malades n'ont aucun symptôme. Alors, en France, on n'a pas vraiment mesuré, mais le Royaume-Uni a fait plusieurs enquêtes dans ce domaine. quand on a un sujet qui est dépisté par les tests habituels, ça veut dire qu'il y a probablement 1 à 1,5 autres sujets qui sont positifs, qui n'ont aucun symptôme et qui ne savent pas. D'où l'importance de les identifier pour des raisons de prévention parce que ces personnes-là ne se sachant pas positives ne s'isolent pas et donc ont tendance à transmettre la maladie et c'est la base du tester, tracer et isoler qui est l'élément important et qu'on ne fait pas assez. Donc, ceci explique la différence d'observation que l'on a là. L'idée maintenant, c'est de voir un peu comment ces taux qui servent justement à mesurer les évolutions de nos chiffres et de savoir si on est sur une pente favorable ou pas sont utilisés. Ce qui est utilisé en général, c'est ce qui est appelé l'incidence, qui n'est pas vraiment une incidence, mais l'incidence, c'est le nombre des nouveaux cas rapportés à un taux pendant une période déterminée. Donc, la base, c'est 100 000 habitants, la durée, c'est la semaine et ce n'est fait qu'avec les 6 millions de personnes qu'on détecte, les 5 millions de 100 000 personnes que l'on détecte. Donc, on définit ainsi un taux d'incidence. Alors, j'espère que vous verrez que ce n'est pas très petit. Un taux d'incidence. Ici, en orange, vous avez le taux d'incidence sur 7 jours, alors généralement la semaine précédente pour stabiliser, et au 8 avril et au 15 avril en bleu. et vous avez trois zones de France. Vous avez la France complète, vous avez les Hauts-de-France et vous avez l'Île-de-France. J'ai pris les trois zones qui sont actuellement, les deux zones qui sont actuellement les plus contaminées. Ce que vous voyez, c'est que, en orange, ici, vous avez une diminution entre le 8 avril et le 14 avril au niveau de la région parisienne. Mais vous voyez qu'on est à des chiffres extrêmement élevés, à plus de 500 cas positifs. Dans les Hauts-de-France, ça ne bouge pas pour cette période. En revanche, quand vous regardez en France sur ces deux périodes, vous avez une augmentation de cette incidence. Alors vous vous dites que vous allez tirer des conclusions, ça bouge, ça ne bouge pas. Mais quand on regarde le taux d'incidence, en particulier dans cette période, il y a quelque chose qu'il faut toujours regarder parce qu'il dépend du nombre de tests qui ont été réalisés. Et ce nombre de tests n'est absolument pas contrôlé puisque ce n'est pas un dépistage systématique. Et quand on regarde le nombre de tests cumulés sur 7 jours pour 100 000 habitants, si on prend l'exemple des Hauts-de-France, vous voyez qu'on est passé le 8 avril de 4 800 tests par semaine sur 7 jours pour 100 000 habitants à 3 900. On a diminué le nombre de tests. Donc l'incidence ne bouge pas, on diminue le nombre de tests. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le taux de patients positifs augmente de manière extrêmement importante. Donc vous voyez là un premier biais qui est que là, on a l'impression que ça stagne, mais probablement on n'a pas tous les cas. En revanche, quand on regarde ici le niveau, on s'aperçoit qu'on fait moins de tests, donc on a moins de sujets dans la population. Et forcément, quand on a moins de sujets vu que le dénominateur diminue, on a une augmentation de la positivité. Donc si on regarde le nombre de... le taux d'incidence et la positivité des tests, on se dit aïe aïe aïe, l'épidémie est en train de progresser. Or, on ne peut pas tirer cette conclusion parce qu'on n'a pas les bons chiffres de l'incidence. Autre exemple, pour vous donner ce que... enfin, pour vous donner l'image de ce que ça donne au niveau national, vous avez ici, donc, au 19 avril, le nombre de cas confirmés. vous avez le cumul des décès à 101 180 et vous avez ici la répartition de l'incidence sur le territoire français. Alors, c'est écrit petit, mais ici, vous avez 50 pour 100 000, 150 pour 100 000, 250 pour 100 000. Ici, vous avez 400 pour 100 000 et après, vous avez au-dessus. Donc, vous voyez qu'en France, le seuil d'alerte qui est fixé à 50 pour 100 000 n'existe plus dans aucun des départements. On a tous dépassé le seuil d'alerte et en noir, on a dépassé largement le seuil d'alerte maximal. Donc, c'est l'état au 19 avril. Tout ça veut que on a un taux d'incidence qu'on sous-estime probablement et qui est extrêmement élevé. C'est la seule conclusion qu'on peut tirer. Sur la véracité des chiffres dans l'absolu, on ne peut pas en dire grand-chose de plus. Maintenant, on va rentrer dans des chiffres qui sont mesurés de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus utile sur lesquels on a quand même presque une garantie d'exhaustivité. C'est le nombre de personnes hospitalisées pour Covid-19. On a des systèmes d'information dans les hôpitaux qui nous permettent de les connaître et vous avez ici leur évolution. Et ce que vous voyez le 19 avril sur 7 jours, c'est une très légère baisse en ce moment des personnes hospitalisées. Et ça, c'est un élément important qui doit être pris en compte de manière beaucoup plus stable. Autre indicateur qui est extrêmement important, c'est le nombre de personnes en réanimation. Pourquoi ? Parce que là, on a un nombre limité de lits, on les connaît extrêmement bien, on est capable de les faire varier en nombre, donc on mesure parfaitement. Et c'est un des indicateurs les plus fiables de l'épidémie. Sauf qu'il a un gros problème, c'est qu'en fait, c'est la dernière limite de l'évolution de la maladie et qu'en général, ça traduit plus ou moins un certain pourcentage de l'évolution de la contamination décalé de 3 à 4 semaines ou de 2 à 3 semaines suivant la gravité. Et ce qu'on voit aujourd'hui, le 19 avril, c'est que le nombre de patients en réanimation ne diminue pas. Il a même tendance à augmenter sur la moyenne sur 7 jours. Ça veut dire que même si les chiffres ont l'impression de baisser au niveau des contaminations, ce qu'on voit dans les réanimations, c'est les contaminations d'il y a 3 à 4 semaines. Et en général, on donne ça tout le temps au même moment sans qu'il n'y ait nécessairement le même phasage. Donc c'est, alors je ne vais pas dire que c'est normal parce que ce n'est pas normal qu'on ait autant de personnes en réanimation, mais le fait que ça ne diminue pas encore est quelque chose auquel malheureusement on s'attendait et que ça va encore durer peut-être pendant une ou deux semaines cette stabilisation ou cette augmentation. Ce qui est intéressant aussi, c'est de comparer les deux vagues. Et ça, c'est des choses qu'on fait assez rarement. Vous savez qu'il y a eu une première vague et une deuxième vague. Alors j'ai arrêté à peu près la deuxième vague au 9 mars parce qu'après, on peut considérer que c'est une troisième vague avec le changement de nature du variant qui est tout à fait de la même nature. Mais on a toujours eu l'impression que la première vague était beaucoup plus importante et beaucoup plus violente. Mais quand on rapporte ça aux indicateurs dont je vous ai parlé il y a quelques instants, c'est-à-dire les hospitalisations, les admissions en réanimation et les décès, vous vous apercevez qu'en moyenne sur la première vague on avait 7672 hospitalisations par semaine et qu'à la deuxième vague on en avait 10 000. qu'on avait 1642 personnes et 1699 personnes à la deuxième vague donc des chiffres équivalents. Mais comme vous voyez que le nombre d'hospitalisations est plus important, là on peut tout à fait imaginer que l'amélioration de la prise en charge et les connaissances qu'on a eues sur la maladie pour mieux la prendre en charge, mieux la traiter, diminuer les gens animaux ont expliqué que finalement on n'a pas eu grosso modo plus d'entrées que ce qu'on a eue de la première à la deuxième vague. Mais grosso modo c'était le même impact et enfin le nombre des décès vous voyez qu'il était de 2246 par semaine à la première vague et il était de 2497 à la deuxième vague avec bien sûr des excès de mortalité pendant cette semaine consécutive et là pendant 22 semaines consécutives. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que en pratique il n'y a pas eu de différence entre les deux vagues mais que l'impact a été pour un tas de raisons présentation des chiffres organisation des éléments beaucoup moins on a eu l'impression qu'elle était moins importante elle était plus installée dans la durée et ce sont des éléments sur lesquels on a énormément de mal à convaincre les gens. Dernier point de mesure qui est une mesure alors que je considère comme non biaisée qui sont la mesure du SARS-CoV-2 du virus dans les eaux usées. Vous avez peut-être entendu parler de ce réseau qui s'appelle le réseau Bépine qui prend à peu près 150 collecteurs dans les grandes villes de France et qui mesure dans les eaux usées c'est-à-dire les eaux de sortie des égouts en particulier qui mesure la présence de ce virus. La technique de RT-PCR est extrêmement sensible on peut détecter pour vous donner une idée un bout d'ADN dans un bassin olympique de natation et vous voyez que là alors pourquoi est-ce qu'on le retrouve dans les eaux usées pour ceux qui ne le savent pas c'est qu'on élimine par les aérosols le virus mais on l'élimine aussi par les sels et on l'élimine par les sels en général au moment où les symptômes débutent ou la contamination débute et même un petit peu avant et on en élimine d'assez grandes quantités donc comme tout le monde en général va à la selle qu'il n'y a pas de volonté pour choisir qu'on récupère ça dans le collecteur et bien là on a une idée de la contamination la plus proche possible de la réalité alors bien sûr elle n'est pas individuelle et indexée sur des taux mais ça donne une idée de la contamination et c'est intéressant de voir ici ce qui est intéressant de voir ici c'est que ça commence au 1er juillet alors j'ai pris le collecteur de ma ville de l'île Grimont-Pont et vous voyez que donc au 1er juillet on a vu réellement une diminution du nombre des virus de SARS-CoV-2 alors l'échelle pour vous préciser elle est logarithmique alors peu importe elle va de 0 à 150 c'est un peu comme l'échelle de Richter et puis ensuite à partir du 1er août on a vu commencer à remonter le nombre si vous pouvez couper les micros à remonter de cas positifs et à atteindre aux alentours du 1er octobre un niveau extrêmement important qui est considéré à peu près à plus de 100 et avec un maintien ensuite de ce niveau puis des descentes et là on a la phase ici en gris du deuxième confinement puis ensuite l'espèce de plateau qu'on a eu avec le couvre-feu et puis la montée qu'on voit actuellement avec le nouveau variant alors petit espoir si vous regardez bien ces données qui ont souvent quelques jours d'avance on voit l'amorce d'une petite baisse et là on est à peu près le 1er avril étant ici on est à peu près au 8-9 avril ici donc si on regarde un peu ce qui se passe on a quand même l'impression que ça diminue mais ça diminue beaucoup moins vite que ce qu'on a pu voir au premier confinement et au deuxième confinement alors comment se servir de ces chiffres la première fois qu'on s'est servi de ces chiffres c'est la deuxième fois où je suis rentré dans les questions sur la Covid c'est quand alors indépendamment de ce que je viens de vous montrer sur les eaux usées on a regardé parce qu'on trouvait qu'il y avait une petite variation bizarre dans les services de réanimation on était à 30 20 10 et puis ça ça variait et normalement on n'aurait pas dû en retrouver étant donné les mesures qui avaient été prises de confinement donc on a essayé de modéliser ce qui se passait et la modélisation elle est relativement simple pour un virus c'est une modélisation c'est une croissance exponentielle et on a trouvé une modélisation qui collait parfaitement avec les données de la première vague enfin de la deuxième vague à partir du mois d'août et qu'est-ce qu'on a fait on l'a estimé à ce moment-là en septembre on a fait la projection qu'on attendait si on ne mettait pas de barrière de protection et on a vu monter la courbe de manière extrêmement importante et si on ne faisait rien on allait dépasser le premier pic et on l'a fait sur les données les plus dures qu'on avait c'est le nombre quotidien d'entrées en réanimation donc ça a déclenché un tollé comme vous l'imaginez et on a proposé de mettre en place un confinement première version et vous voyez que finalement ce confinement première version avait l'avantage de casser la courbe si on le démarrait au 1er octobre alors ça a été l'objet de beaucoup beaucoup de discussions de beaucoup d'agressions y compris sur l'équipe pour voir finalement les choses se réaliser mais comme malheureusement aux alentours du 25 octobre on avait juste décidé de mettre en place un couvre-feu à partir de 21h quand on a essayé de voir quel impact ça allait avoir on a été très déçus et on a juste remodifié la courbe vous voyez qu'elle repartait quand même sous une forme exponentielle donc on allait avoir affaire à une deuxième vague beaucoup plus violente et du coup on a proposé un confinement éco-compatible où en regardant tout ce qui avait été fait dans les études on a pensé qu'on pouvait continuer les transports qu'on pouvait faire du télétravail qu'on pouvait laisser les écoles ouvertes on a fait l'hypothèse qu'on aurait à peu près à peu de choses près les mêmes impacts que sur le premier confinement on a modélisé et on a simulé et on a trouvé que finalement on pouvait utiliser ça mais il fallait arrêter le couvre-feu qui servait grosso modo à rien à 21h et étonnamment ça a été entendu et suivi de manière très précise et ça a permis d'obtenir une baisse voilà maintenant je reviens à une autre chose on devait sortir de ce confinement à moins de 5000 cas positifs on est sorti à plus de 10 000 donc à un niveau très élevé on est ici à peu près là on est au début janvier et puis on voit surtout arriver ce fameux variant britannique donc on s'est dit tiens on va voir quel est l'impact du variant britannique et donc qu'est-ce qu'on a fait on a fait une simulation en tenant compte de la présence à partir de les enquêtes Flash 1 et Flash 2 des anciens variants et des nouveaux variants et on a trouvé quelque chose de très étonnant dont vous avez certainement entendu parler dans le modèle qu'on a appliqué vous voyez qui est ici en bleu on a trouvé que finalement les anciens variants et bien les mesures barrières avaient un effet assez raisonnable qui diminuait régulièrement de 6% par semaine à peu près en revanche les nouveaux variants qui sont partis d'un niveau très bas eux avaient tendance à augmenter de 30% par semaine quelque chose qui est très volumineux qui diminue de 6% et quelque chose qui est peu volumineux qui augmente de 30% et bien finalement les deux choses s'équilibraient et on est resté sur un plateau alors vous avez entendu que ce plateau c'était quelque chose de formidable voilà il ne se passait rien et nous on essayait de répéter aux gens que finalement ce plateau était tout à fait normal parce qu'il y avait l'intrication des deux variants les anciens et nouveaux et qu'on pouvait à ce moment là estimer aux alentours de la troisième semaine de mars la prépondérance du variant anglais et puis ensuite des remontées à 40 000 fin mars de ces différents cas alors là encore on n'a pas été entendu et pourtant j'avais essayé de projeter non pas les entrées en réanimation puisque les entrées en réanimation sont trop tardives j'espérais qu'on serait écouté plus tôt pour mettre des mesures un peu plus fermes que ce qu'on a mis actuellement et assez tard on était parti sur le nombre de cas positifs avec tous les aléas que ça avait mais l'idée était de passer un message qui essayait d'anticiper les choses et qui essayait de reprendre les indicateurs les plus utilisés mais en pratique ça n'a servi à rien et les mesures ne sont intervenues qu'à partir du premier avril donc voilà un peu sur les chiffres il y a un deuxième chiffre sur lequel je voudrais intervenir alors malheureusement vous avez toute la réponse sur la diapositive c'est la perception du risque et c'est important actuellement vous avez entendu que le vaccin de Johnson & Johnson vient d'être approuvé par l'IMEA l'agence européenne du médicament vous avez entendu qu'on a des gros problèmes sur convaincre les gens de se faire vacciner par l'AstraZeneca et là on est vraiment dans un problème qui est intéressant puisque l'en prévention c'est un des gros soucis qu'on a c'est la perception du risque alors là j'ai mis sur une échelle logarithmique donc chaque barre correspond à une unité mais vous voyez qu'elles sont concentrées la même distance entre 1 et 10 entre 10 et 100 entre 100 et 1000 et entre 100 000 et 1 million où on peut mettre ici le décès par thrombose après vaccin on a une chance sur 250 000 de l'autre côté vous avez le décès par thrombose si vous faites une infection Covid-19 une chance sur 6 donc c'est ça qu'on appelle la balance bénéfice risque qui a été fixée par les anglais au niveau de l'âge à 30 ans en dessous ce risque là est tellement faible il est voisin de celui du risque de thrombose donc il ne faut absolument pas le mettre en place et j'ai mis d'autres risques entre les deux votre risque de décéder par la foudre une chance sur 80 000 une piqûre d'Arcette 1 sur 63 000 en avion 1 sur 6 000 en moto 1 sur 800 en voiture à la position du conducteur 1 sur 100 et la chance de gagner le jackpot à l'euro million 1 sur 139 millions et 133 160 chances on joue facilement au jackpot à l'euro million mais on a tout à fait peur de se faire vacciner par le vaccin d'AstraZeneca voilà je vous remercie de votre attention je vous remercie vous remercie vous remercie de votre attention